Le virus de l'hépatite B est assez répandu aux australes et surtout à Rapa. Il peut provoquer des maladies qui évoluent silencieusement, d'acier rose au cancer du foie. Le maire de Lille est très sensibilisé à ce problème qu'il connaît bien. Le taux d'hépatite B, effectivement, depuis nos parents, nous sommes aperçus qu'effectivement, il y a eu une transmission intergénérationnelle au niveau de l'hépatite B. Il devient donc urgent de savoir quel est le pourcentage exact d'habitants porteurs du virus. Les données collectées par l'hôpital sont plutôt inquiétantes. Tous les cancers du foie qui sont chez les gens originels des australes sont vus à 80% des cas au virus de l'hépatite B. Donc c'est vraiment un problème particulier. Ce sont les personnes nées avant 1992 qui sont concernées, les plus jeunes étant protégées par la vaccination. Ce qui veut dire, ce qui laisse à penser que dans les générations à venir, si la campagne de vaccination persiste et perdure, il n'y aura plus de virus de l'hépatite B chez nous. Le Rotary Club de Papete s'est investi dans cette mission et fournit, entre autres, les kits de dépistage. Ça coûte beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais pas très cher, puisque les kits nous ont été proposés par le laboratoire biomérieux à Paris. Ça nous a coûté un peu moins de 1000 euros pour avoir les kits nécessaires pour le dépistage de la population de Rapa. Les transporteurs Air Tahiti et le Touapé facilitent les déplacements, mais le médecin et les trois infirmières sont bénévoles. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.